Bonjour à tous. Bienvenue à cette conférence de presse de la Centrale des syndicats du Québec, la Fédération des syndicats de l'enseignement, la Fédération du personnel de soutien scolaire et de la Fédération des professionnels professionnels de l'éducation du Québec. Je m'étais trompé la dernière fois. Je me suis rattrapé. Alors, bienvenue à tous. Alors, on va procéder par une allocution de Mme Étier, suivie de Mme Scalabrini, de M. Pronovost et ensuite de M. Landry. Pour les questions des médias en anglais, il y a Mme Anne Dionne, qui est vice-présidente à la Centrale des syndicats, qui va être en mesure de répondre à vos questions, de les prendre à la fin. Pour les entrevues individuelles également, il n'y aura pas de problème. Simplement venir me voir pour qu'on puisse le faire dans l'ordre et tout ça. Et pour la période de questions, je vous demanderai de venir vous déplacer ici au micro pour être sûr qu'on entende bien ici en avant vos questions. Puis, on est diffusé également en live sur Facebook, donc ça permet aux auditeurs d'écouter les questions. Alors, je vais procéder sans plus tarder. J'inviterai Mme Sonia Étier, qui est présidente de la Centrale des syndicats du Québec, à prendre la parole. Mme Étier. Merci. Bien, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse de la rentrée. Merci pour votre présence. C'est grandement apprécié. Donc, c'est à l'occasion de cette entrée qui est vraiment toute spéciale, où personne ici, hein, on aurait pensé vivre une telle situation. Je tiens à saluer particulièrement tout le personnel de l'éducation. Les saluer, car on le sait, c'est déjà un défi en temps normal de faire la rentrée scolaire, hein, c'est beaucoup de travail. Mais là, je sais que tout le monde va mettre les bouchées doubles pour que la rentrée scolaire soit une réussite. malgré les inquiétudes, et on le sait, là, on entend les gens parler, que ce soit les parents, le personnel, les inquiétudes au niveau de la santé, de la sécurité du personnel, et aussi des élèves, et aussi pour rassurer les parents. Donc, les gens vont vraiment mettre les bouchées d'eau. Il faut qu'on reconnaisse que cette année, c'est un défi sur plusieurs aspects. Je le disais tout à l'heure, la santé, la sécurité, la réussite des élèves, le décrochage scolaire et une attention particulière aux élèves en difficulté qui, pour plusieurs, n'ont pas fréquenté l'école depuis six mois. Donc, on le sait, là, le gouvernement, depuis la campagne électorale, répète sur toutes les tribunes que l'éducation, c'est sa priorité. Mais les mois ont passé, puis pour nous, là, sur le terrain, il va falloir que ça se traduise davantage en actions, en ressources plus structurantes, concrètes, pour les élèves et pour le personnel. Donc, on le sait, là, on est dans un contexte de pandémie. Le gouvernement a l'occasion, plus que jamais, de passer de la parole aux actes. Puis, on est tous ici, aujourd'hui, pour rappeler au gouvernement qu'il doit respecter la parole, sa parole. Il a promis à la population d'investir en éducation, et il faut que ça suive. Le personnel de l'éducation attend depuis trop longtemps qu'on leur donne des moyens pour exercer leur travail convenablement. Et le gouvernement ne peut pas dire que l'éducation, c'est une priorité, s'il n'investit pas prioritairement, et ça doit se concrétiser. Puis, il y a quelque chose que la pandémie, je pense, aura mis en lumière, c'est l'importance des services publics au Québec, dont l'éducation. Alors, si le gouvernement est sérieux, il doit poser des gestes à l'égard de toutes les professions, puis dans tous les secteurs, que ce soit de la petite enfance, en passant par l'éducation des adultes et la formation professionnelle. On a attendu vraiment avec impatience le plan de marche du ministre de l'Éducation pour les élèves en difficulté, mais on a été déçus, déçus des sommes qui ont été déployées, puis beaucoup d'angles morts, notamment quand on parle des services de garde en milieu scolaire, et aussi l'éducation des adultes, là, qu'on aurait dû prendre en compte dans ce plan-là. Donc, vous le savez, à la CSQ, on est toujours préoccupés de façon très particulière de la réussite, mais surtout de l'égalité des chances. Donc, par cette conviction que nous dévoilons aujourd'hui les couleurs et les valeurs qui animeront les forces vives de notre centrale pour les mois à venir, on le voit derrière nous, agir aujourd'hui pour leur avenir. Notre objectif, c'est d'interpeller la population et le gouvernement sur l'importance d'investir particulièrement en éducation pour la réussite de tous les élèves, mais particulièrement pour celles et ceux qui vivent des difficultés scolaires. Et la semaine dernière, on l'a vu, là, dans le sondage qui a été publié, le verdict est clair. La population veut que le gouvernement donne un coup de bord pour l'année scolaire 2020-2021 et après, évidemment, mais la population attend un plan ambitieux. Et rappelons que les équipes écoles vont jouer un rôle clé dans le développement, dans l'aide pour les élèves en difficulté. Donc, il faut leur fournir des ressources aujourd'hui parce que ça, c'est investir dans la réussite de demain. Donc, la rentrée scolaire, vous allez voir, là, dans les prochains jours, apparaître une série d'images thématiques appuyant notre message à l'aide d'exemples concrets et parlants, parce qu'on le sait qu'investir en éducation, c'est valoriser la jeunesse, c'est aussi une façon de prévenir le décrochage et sortir de la vulnérabilité des milieux de jeunes. Vous savez, la centrale dénonce depuis plusieurs années le sous-investissement chronique dans les établissements, mais l'année qu'on va vivre, là, ça comporte un lot de défis qu'on n'a jamais vus. La pandémie qu'on a vécue le printemps dernier et qui se poursuit quand même a mis en lumière les conséquences graves du manque d'investissement dans tous les secteurs, notamment en éducation, puis on ne le répétera jamais assez. Derrière des choix comptables que le gouvernement fait, bien, il y a des situations parfois dramatiques. Il y a des noms, des visages des personnes qui vivent ces situations. Quelques chiffres. En 2018, on comptait 223 000 élèves qui étaient handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, mais c'est quand même 35 000 enfants de plus que depuis cinq ans. Et le réseau scolaire observait une hausse de 6 % du nombre d'élèves, mais du nombre d'élèves en difficulté, c'est une augmentation quand même de 18 %. Alors, inutile de vous dire que les ressources n'ont pas suivi au même rythme et les besoins étaient criants avant la pandémie, puis vous devinez, là, que ces besoins-là vont être plus grands encore. Bien, le gouvernement a annoncé qu'il devançait d'un milliard dans le plan québécois des infrastructures pour rénover les écoles. Bien, ça, c'est une bonne mesure. On réclamait à la centrale et dans toutes les fédérations ses investissements. Mais il faut aussi que le gouvernement mette davantage de sommes que le 20 millions que le ministre de l'Éducation a annoncé pour la réussite éducative. C'est surtout que c'est non récurrent et c'est nettement insuffisant. Donc, plusieurs milliers d'élèves n'ont pas fréquenté l'école depuis six mois et on fait part aujourd'hui. C'est important pour nous que les équipes écoles, les parents, la population attendent des investissements ambitieux, structurants, comme je le disais tout à l'heure. Il faut investir dans le béton parce qu'il y a des écoles qui en ont vraiment besoin, mais investir en éducation, c'est quand même très, très, très important. Et il y a une question aussi que je vous disais tout à l'heure, toute la question de l'éducation des adultes, c'est criant, c'est plus criant que jamais. Ça fait au moins 30 ans que l'enveloppe budgétaire n'a pas bougé et on peut penser que dans les prochaines années, l'éducation des adultes va être mise à contribution pour aider les élèves qui auront décroché lors de cette pandémie. Donc, on invite le gouvernement quand même à revoir son plan pour nous dire ce qu'il entend faire pour la suite des choses, pour les éléments qui, pour nous, ont été manquants. Donc, il faut s'enlever la tête du sable parce que ne pas investir en éducation, ça a un coût. Il y a eu des études là-dessus et je pense que le gouvernement devrait en prendre acte. C'est qu'un décrochage, par exemple, d'une cohorte de décrocheurs, là, c'est deux milliards de dollars. Alors, je pense qu'on n'a pas les moyens au Québec comme société de, je dirais, de ne pas réaliser cette question-là et que le gouvernement va respecter sa parole puis faire de l'éducation sa priorité. C'est la population, c'est ce qu'elle veut et il a dit qu'il gouvernait pour la population. Donc, je pense qu'il doit donner un coup de bord puis c'est très important. Alors, merci. Je passe la parole à Josée. Juste avant de laisser la parole à Mme Scalabrini, je vous demanderais simplement de parler plus près du micro pour qu'on vous entende bien. Donc, pour les prochains intervenants. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Premièrement, merci d'être là parce que votre présence nous permet de souhaiter une bonne rentrée scolaire à l'ensemble du personnel de l'éducation. De mon côté, c'est particulièrement les enseignants qu'on pense au pré-scolaire en allant jusqu'à l'éducation des adultes, la formation professionnelle en passant par les spécialistes et nos enseignants du primaire et du secondaire. Donc, merci de cette opportunité-là. Enseigner, c'est répéter. Donc, plusieurs d'entre vous ne seront pas surpris de voir que je suis restée une enseignante dans l'âme. Je suis toujours une enseignante. Je vais répéter des messages que vous m'avez énormément entendu parler dans les dernières semaines. Nous avons des élèves en grande souffrance depuis des années. Nous sommes en manque de services et de conditions de travail dans nos écoles depuis de nombreuses années. La pandémie est venue montrer au grand jour ce retard qu'on avait en éducation, mais a accentué les élèves qui auront besoin d'aide dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Pour différentes raisons, que ce soit pour des problèmes académiques, des problèmes familiaux ou des différents problèmes, on aura besoin d'aide dans nos écoles. Vous savez, il y a eu une annonce la semaine passée. De gros chiffres ont été annoncés, mais quand on faisait un calcul par établissement, c'est 6 500 $ par établissement qui a été annoncé. Pensez aux familles qui ont eu à aller chercher de l'aide pour leur enfant dans les dernières années. Vous savez ce que ça peut coûter. Donc, 6 500 $ pour un établissement au complet, c'est peu. C'est un pas dans la bonne direction. Mais pour nous, il faudra aller plus loin. Souvent, on a eu un gouvernement et un ministre de l'Éducation qui ont répété qu'on avait beaucoup d'inquiétude au printemps et qu'on a vécu une belle rentrée. Et nous avons aussi salué cette rentrée-là, mais vous vous rappelez que je disais qu'il fallait faire un bilan de cette rentrée-là. Il fallait absolument aller vérifier qu'est-ce qui avait été une réussite dans cette rentrée-là. Deux éléments. Premièrement, les demi-groupes. Donc, une baisse de ratio qui était appréciée par tout le monde parce que ça permettait aux enseignants de bien cerner la problématique de chacun des élèves et de lui donner le plus rapidement possible les services qu'il avait besoin. Deuxièmement, on avait donné les endroits où il y a eu les plus grandes réussites. On avait donné du temps. Il y avait eu au moins deux semaines avant. Présentement, il n'y aura que quelques jours au personnel de l'éducation pour travailler ensemble, pour trouver des solutions. Vous savez comme nous qu'il y a grande pénurie présentement en éducation comme ailleurs. Et il y aura dans nos établissements des gens non légalement qualifiés. Et ces gens-là, il faut s'arranger pour les garder. Il faut s'arranger pour ne pas qu'ils viennent une semaine dans nos écoles, deux semaines dans nos écoles, et qu'ils soient découragés et qu'ils partent. Donc, on aurait eu besoin que nos équipes écoles aient du temps pour se parler, pour voir qui fera quoi et comment on va appuyer nos élèves qui ont de l'aide. Ce temps-là, on semble ne pas nous avoir entendus. On n'en aura pas. Dans certains centres de service, j'allais pour dire commission scolaire, mais ça n'existe plus, on nous a dit, vous pouvez déplacer des journées pédagogiques. Si nous avons des journées pédagogiques dans une année scolaire, c'est que les enseignants en ont besoin. Et avec les multiples ajustements qu'on aura à vivre cette année, ce sera important d'avoir du temps pour faire ces ajustements-là. Donc, ce qu'on avait besoin, c'est plus de temps ou une entrée progressive. Je terminerai en disant que présentement dans la société, il y a de grandes inquiétudes. Un enseignant, un personnel de l'éducation, c'est un citoyen, il est inquiet aussi. Il faudra s'arranger pour qu'on ait un gouvernement, un ministre de l'éducation, une santé publique qui soit très pédagogue et qui donne des réponses à ceux qui ont des questions dans les prochains jours. Présentement, on a l'impression que le discours n'est pas toujours uniforme. À preuve, même des directions d'école en fin de semaine disaient que pour eux, les consignes n'étaient pas claires. Il faut s'arranger quand nos enseignants rentreront, et le personnel de l'éducation cette semaine, qu'il y ait un message uniforme et que tout le monde entende les mêmes choses pour rassurer notre monde. Merci et je donne la parole à M. Pronaveau. M. Pronaveau. Merci donc, mesdames et messieurs. Bonjour. Merci d'être ici présents. Vous savez, depuis trop longtemps, effectivement, l'aspect budgétaire dans nos centres de services, dans nos commissions scolaires, dans nos écoles, prime sur les besoins réels de l'enfant. Ainsi, souvent, les solutions qui sont mises en place sont souvent erronées et les besoins, malheureusement, ne sont pas comblés. Il n'est pas rare de voir des directions faire appel à une classe d'emploi, à leur rémunérer, pour répondre à un besoin qui nécessiterait forcément une ressource plus dispendieuse, mieux outillée, pour justement faire face à la situation. Par exemple, je vous donne l'exemple très concret de préposé aux élèves handicapés, soit recrois d'emploi. La préposé n'a pas les mêmes acquis, justement, pour répondre aux besoins spécifiques d'élèves qu'elle accompagne. Résultat, bien, c'est l'enfant qui s'en trouve pénalisé et les parents de ces enfants-là qui s'attendent à avoir, justement, des services. Dans le contexte où la proportion, justement, des élèves vulnérables augmentera considérablement dès cette année, il est urgent de cesser, justement, cette façon de faire-là dans nos écoles. Et pour ça, bien, ça prend, comme on l'a dit depuis bon nombre d'années, des investissements majeurs. Actuellement, pour les gens du service de garde, pour le personnel de soutien, aucune mesure supplémentaire. Donc, encore été annoncée par le personnel de soutien. Et ça fait aucun sens. En plus de ne pas avoir de réponse du ministre Roberge sur, justement, la rentrée scolaire et sur les façons de faire avec des mesures claires, donc, pour les gens qui travaillent sur le terrain, bien, comme on l'a dit, le personnel du soutien, c'est des gens qui vont travailler en collaboration dans des équipes multidisciplinaires avec les enseignants et les professionnels pour, justement, agir directement auprès des élèves. On forme un tout. On doit former une équipe école forte pour assurer ensemble la réussite des élèves. La question qu'on se pose, est-ce qu'il va falloir faire, justement, comme le Cirque du Soleil et soumettre une demande à la Caisse de dépôt pour financer la réussite scolaire, financer l'éducation? Moi, je pense que ça, c'est la question qu'il faut se poser présentement au Québec, où faisons faire les bons choix pour l'éducation. Vous savez, trois facteurs qui expliquent la fameuse pénurie de main-d'oeuvre qu'on assiste dans nos écoles. Beaucoup de gens devancent la retraite quitte pour aller faire, pour, justement, étant donné les conditions, devancer la retraite justement à cause des incertitudes en lien avec la COVID. Mais on avait des incertitudes avant et le gouvernement ne répondait pas à ceci. Il y a eu l'arrivée du fameux cours des préposés aux bénéficiaires. Vous comprendrez qu'on a vidé un bassin pour en remplir un autre. Donc, la pénurie s'accentue du côté du personnel de soutien scolaire. Et pas besoin de vous rappeler que les conditions de travail qui ne se sont pas améliorées au fil du temps, au contraire, nombreuses coupures ont fait mal au personnel de soutien scolaire. Et je pense qu'il faut que ça cesse immédiatement. En terminant, je tiens à souhaiter une excellente rentrée scolaire, oui, à l'ensemble du personnel de l'éducation, mais du personnel de soutien. Vous savez, le travail que nous accomplissons ensemble est essentiel et nous faisons une réelle différence dans la vie des élèves. Au plaisir de se revoir bientôt. Merci. Merci, M. Pornereau. J'inviterai maintenant M. Landry à prendre la parole. M. Landry. Bonjour. Moi, je représente l'ensemble des professionnels et des professionnels de l'éducation. On a été soulagés par les annonces concernant le retour de tous les élèves. Pour nous, c'est une excellente nouvelle que l'école redevienne obligatoire. Comme professionnels, on souhaite avoir du temps à la rentrée pour être disponible pour une présence bienveillante auprès de tous, que ce soit les adultes, les élèves. Tous ont vécu les derniers événements à leur façon, auront besoin de temps pour être écoutés, sécurisés, rassurés, avant que la normalité ne revienne. Récemment, le ministre a annoncé l'abandon de la validation de la clientèle pour un minimum de deux ans. Pour nous, c'était une excellente nouvelle. Mais on ne comprend pas du tout, du tout, comment il arrive à 560 000 heures. Il va falloir qu'on nous l'explique. On a fait des demandes. Pour nous, c'était une demande récurrente, comme je vous dis, qui est une bonne nouvelle, qu'on fait année après année. Pour nous, ça touche les orthophonistes, les psychologues, un certain nombre de psychoéducateurs. Ces professionnels-là ont été formés pour dépister, prévenir, intervenir, agir auprès des élèves et du personnel, certainement pas pour compléter des démarches administratives et ne faire que des évaluations. En valorisant ce type de tâches-là, on en a découragé plusieurs de venir y travailler et plusieurs d'y rester. Pour répondre aux besoins de tous les élèves, ce qu'on a besoin, c'est des gens qui travaillent dans des corps d'emploi différents, des équipes multidisciplinaires. Durant les années d'austérité, évidemment, il y a certains corps d'emploi qui ont fait l'objet de coupures importantes et de très peu de réinvestissements. Je parle surtout à ceux qui font une intervention universelle, comme les conseillers d'orientation, comme les animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire, comme les animateurs de vie étudiante. Du côté des professionnels, on souhaite depuis longtemps obtenir des garanties, des sommes protégées pour l'embauche de professionnels. C'est vrai au secteur jeune, mais c'est particulièrement vrai aux adultes où il y a très peu de services. Ça permettrait des services minimaux et équitables pour tous. Actuellement, on a des sommes dédiées, mais des sommes qui peuvent être dépensées de différentes façons, pas nécessairement pour les professionnels comme annoncé. Les professionnels, on représente quand même 35 heures d'emploi. On offre des services d'aide aux élèves, mais on offre aussi des services importants en appui pédagogique et en support à l'organisation. Je voudrais aussi revenir sur les déclarations récemment de faire appel aux privés, entre autres celles d'Egid de Royer. Nous, ça nous jette à terre. Pour avoir travaillé longtemps dans une école, je peux vous dire qu'au niveau du suivi, de l'intervention, d'une ressource externe, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui travaille dans le milieu. Quelqu'un qui travaille dans le milieu, évidemment, il est disponible dans l'école, il a la connaissance du milieu, la communication est plus facile, le suivi, l'imputabilité n'est pas la même. L'écart est immense. Pour moi, qui a travaillé longtemps dans une école, pour moi, c'est un non-sens, ça m'a renversé. C'est vraiment méconnaître l'école et son quotidien. Le besoin de professionnels, finalement, est trop nécessaire pour continuer à les voir comme une marge de manœuvre budgétaire du réseau scolaire. On est extrêmement déçus de voir encore une fois que dans le contexte actuel, le ministre n'assure pas la pérennité de l'offre de services comme professionnels, on veut faire partie de la solution. On veut être là avec les élèves et mettre en place toutes les conditions pour les appuyer dans leur réussite. Voilà pourquoi on demande constamment des garanties. Particulièrement en temps de pandémie, notre présence et notre apport sont essentiels. Les investissements en éducation, l'avenir des Québécois en dépend. Merci. Merci, M. Landry. Pour la question des médias, j'inviterai à venir derrière le micro pour poser une question, une éducation. Juste vous identifier, s'il vous plaît, pour les fins des gens à la maison. Merci. Lié à l'évêque de la Presse canadienne, j'aurais une question pour M. Landry, justement. Étant donné que vos membres viennent particulièrement en aide aux enfants en difficulté, est-ce que vous vous attendez à avoir soit plus de cas de jeunes ou bien le même nombre de cas, mais plus difficile, parce que je pense aux jeunes de 15-16 ans qui vont vouloir décrocher et ne pas finir leur secondaire. À quoi vous vous attendez, au juste? Certainement qu'on s'attend à être vraiment très, très sollicités. Pour nous, évidemment, les risques de décrochage ont été amplifiés. Ce qu'on s'est aperçu aussi au printemps, c'est que les élèves à risque avaient été un peu abandonnés. Dans les élèves qui sont revenus en milieu scolaire, c'est beaucoup les élèves du régulier qui sont revenus. Dans les élèves à risque, le pourcentage était faible, rarement même 50 %. Donc, ces élèves-là, qui sont déjà à risque de décrochage, ont été un peu mis en large. C'est certain qu'il va falloir leur donner une attention soutenue et puis être très présents auprès d'eux, mais aussi auprès de ceux qui travaillent au sein de l'école. Puis de leurs parents, c'est un tout. Donc, oui, on s'attend à devoir être là, très, très présents. Puis, mais... En fait, on s'attend à une détérioration, mais nous, on fait confiance à l'équipe école. Ici, on a des enseignants, on a du personnel de soutien. Et puis, on pense que l'équipe école, puis les directeurs, ceux qui vivent l'école, dans le fond, sont les mieux placés pour déterminer quel type d'intervention on va avoir, comment soutenir ces gens-là. Donc, on pense que tout le monde ensemble, il va falloir établir un plan, avoir du temps pour ça. Un peu comme Mme Scalabrini disait, il va falloir s'organiser. Et puis, mais oui, c'est certain qu'il y a des élèves qui sont très, très à risque, qui vont falloir s'occuper. On est inquiets, oui. Est-ce qu'il y a un petit peu de cas et de plus lourd? Je dirais, des cas, on en a de plus en plus à chaque année. Et puis, c'est une tendance qui ne s'inverse pas, qui est là tout le temps. Mais oui, plus de cas, puis des cas plus lourds. Je pense que pour compléter ce que M. Landry vient de dire, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait 223 000 élèves HDR. Ça, ça veut dire que ce sont des élèves qui sont identifiés. Mais ça, ça ne comprend pas les élèves à risque. Les élèves à risque qui n'ont pas fréquenté l'école, bien, je pense qu'il y a un danger que ces élèves à risque basculent du côté des élèves qui vont vraiment être, faire partie des statistiques, là, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, je pense que quand des élèves qui n'ont pas de difficultés, qui, après les vacances normales de deux mois, là, reviennent à l'école, puis qu'on entend dire les enseignants les deux premières semaines, on dirait qu'ils n'ont rien appris, les enfants, parce que ça prend un certain temps avant que les enfants se remettent dans le bain. Alors, imaginez six mois sans avoir fait être sur les bains d'école. C'est vraiment inquiétant. Et je pense que les deux seront, on verra les deux, là. Une augmentation du nombre d'élèves en difficulté, puis une aggravation. C'est pour ça que la mesure que le ministre a annoncée sur tout le côté administratif, là, va être mise de côté, puis que les professionnels vont vraiment être là pour aider les élèves. Ça, ça va être bien important. Puis, comme M. Landry le disait, est-ce que ça sera 500 000 heures, là? On ne le sait pas, mais ça va être... C'est quand même une mesure qui a été saluée. Aussi, peut-être pour compléter, si on se fie à ce qu'on a vécu au printemps, ce que les enseignants qui avaient des demi-classes, je le rappelle, on avait des demi-classes au printemps, disaient, c'est... On a constaté que des élèves qui étaient à risque au confinement, quand ils sont venus, il y avait des difficultés, mais heureusement, comme on avait peu d'élèves dans la classe, on a pu rapidement cerner la problématique et aider les élèves. Mais ce que les enseignants passaient leur temps à nous répéter, c'est qu'il y a des élèves qu'on aurait voulu voir en classe et qui n'étaient pas là pour différentes raisons, là. C'était libre aux familles, et c'est correct, mais pour différentes raisons, des enseignants auraient aimé voir certains élèves qui vont arriver la semaine prochaine, et eux auront besoin d'aide. Cette fois-ci, nous n'aurons pas de demi-classes, nous aurons des classes à pleine capacité, et c'est là qu'on dit qu'on aura besoin d'aide. Et très important ce que M. Landry a dit, on aura besoin de pouvoir se parler, travailler ensemble, parce qu'il y a des problématiques qu'un enseignant peut relever, peut accompagner, et parfois, ce sont des professionnels et du personnel de soutien qui doivent nous venir en aide, mais ils doivent bien cerner la problématique pour apporter cette aide-là. Si je peux compléter, je ne voudrais pas qu'on y aille d'improvisation. Vous savez, c'est la première fois qu'on vit une pandémie, donc un retour par rapport à ça, et oui, les enfants vont avoir besoin d'aide. Oui, les enfants, pendant six mois, n'ont pas fréquenté l'école. Ces élèves-là, vulnérables, vont avoir besoin de l'ensemble de l'équipe école. Et vous savez, on l'a répété tantôt, Mme Scalabini l'a dit, 6 500 $, c'est ce qu'ils représentent par école pour les élèves vulnérables. Donc, sur le 20 millions, on fait quoi? On va où? Quel choix qu'on va faire? Et malheureusement, les directions vont faire des choix qui pourraient, encore une fois, brimer justement les services qu'on devrait donner davantage aux élèves vulnérables. Oui, bonjour, Karine Matheux de Radio-Canada. Est-ce que ça veut dire de l'embauche, plus de l'argent pour de l'embauche pour des travailleurs sociaux qui, parfois, faisaient, quoi, deux, trois écoles ou devaient se séparer, et aussi une réorganisation de tout le système pour que ça fonctionne mieux? En fait, des travailleurs sociaux, c'est des professionnels. On en a quelques-uns, mais ça en prendrait évidemment beaucoup plus. C'est dans le type d'accord d'emploi qui est en croissance, mais pour lesquels les besoins sont exponentiels. Particulièrement, comme on vous disait, aux adultes ou les jeunes adultes qui reviennent en milieu à apprendre, ils ont abandonné l'école parce qu'ils ont eu un parcours difficile à un moment donné. Ça, ce n'est pas évanoui dans le temps. Donc, eux ont besoin d'aide, ont besoin de support. Puis, c'est vrai pour eux, mais c'est vrai pour l'ensemble des élèves. Au début, on ne se mettra pas à enseigner. Il va falloir créer un climat, il va falloir installer des choses avant de commencer à pouvoir avoir, que tout le monde soit disponible. Il va y avoir beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses à dompter, mais les besoins sont immenses dans ces corps d'emploi-là. Tout ce qui est psychosocial... Mais ça veut dire qu'on voudrait de l'argent pour l'embauche. On voudrait donc de l'argent pour en embaucher davantage. Puis, on voudrait des garanties aussi que ces gens-là ne seront pas embauchés cette année puis l'année prochaine, on ne les aura plus. Parce que ce qu'on a comme problème, comme professionnel, puis c'est la même chose pour la personne de soutien, c'est qu'à un moment donné, quand ça va bien, on a des embauches. Puis là, quand l'argent devient plus rare, on a des mises à pied. Vous voyez, nous, en 2015-2016, on a perdu 325 postes de professionnels. Donc, vous voyez, là, c'était énorme. Et puis là, actuellement, on n'a aucune garantie qu'il y a une pérennité dans le temps. Puis ce qu'on dit, c'est que d'un milieu à l'autre, les enfants ont le droit d'avoir des services de qualité, ont le droit d'avoir des... tu sais, c'est l'école publique. Donc, est-ce qu'on peut mettre des mesures qui vont permettre cette pérennité-là, des garanties? Là, il y a plein de mesures qui sont ajoutées. Ils appellent toujours ça des mesures dédiées. Mais ces mesures dédiées, là, c'est dédié à une série de mesures. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ces mesures-là soient protégées, garanties, et qu'on puisse, vous dire, l'école publique va offrir tel type de services, que tu sois à Rimouski ou que tu sois à Montréal, que tu sois au primaire ou au secondaire, bien, tu vas avoir accès à des services. Puis c'est vrai pour les professionnels, c'est vrai pour la personne de soutien aussi. Mme Scalabrini, tantôt, vous parliez d'avoir plus de temps pour les professeurs, les enseignants. Eux aussi, si on a de la misère en ce moment à les trouver parce qu'on est en pénurie, comment on ferait pour qu'ils aient déjà plus de temps, alors qu'ils ne sont peut-être pas assez nombreux? Je l'ai dit tantôt, la pénurie, elle n'est pas nouvelle. La pénurie, on la vivait dans le passé, mais il faut travailler sur les conditions de travail, premièrement pour donner le goût à des gens de venir en éducation. On ne se le cachera pas, comme ça arrive à toutes les années, tout dépend de la région où on est, il y aura des gens non légalement qualifiés qui vont venir en appui. Donc, vous disiez tantôt, c'est-tu pour de l'embauche? C'est peut-être pour de l'embauche. C'est pour s'assurer que l'élève aura le service qu'il a besoin. Si on a besoin de séparer des classes pour aider des adultes à venir travailler dans la classe, donc deux enseignants dans deux classes, parce que ce sera ça le besoin du milieu, si c'est un professionnel qu'on a besoin pour engager un professionnel, si c'est des techniciens en éducation spécialisée, c'est ça qu'on voudra, mais de ces gens-là, de toute façon, il y aura des gens non légalement qualifiés. Il faut s'arranger pour qu'on soit capable d'appuyer ces gens-là. Moi, si je suis une enseignante ou un enseignant d'expérience, il faut que j'ai le temps d'accompagner ce nouvel enseignant-là dans le milieu pour ne pas qu'il se décourage et qu'il reparte. C'est la même chose pour le personnel de soutien et les professionnels. Pour ça, il faut savoir qui fait quoi. J'étais hors de moi quand j'ai appris au mois de juin qu'il y a des établissements qui n'avaient pas eu de rencontre équipe-école depuis le mois de mars. Qu'on vienne nous dire oui, mais on nous demandait de la souplesse, on nous demandait de la flexibilité pour les réalités qui étaient vécues, je n'ai pas de problème avec ça, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que tous ceux ici qui travaillent ont eu des rencontres virtuelles. On a été capables de se parler, nous, dans le système de l'éducation, qu'on n'ait pas été capables de créer ces lieux de rencontre-là à un moment donné pour qu'on sache qui faisait quoi. Des parents nous disaient cet été, des parents d'élèves au secondaire, moi là, au sixième téléphone que j'ai eu d'un enseignant, j'ai raccroché au nez parce que j'étais tannée et je n'étais plus capable de suivre. Mais il y a des parents qui nous ont dit, moi, je n'ai jamais eu de téléphone. Mon adolescent, mon jeune n'a jamais eu de téléphone. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu l'espace pour se parler et savoir qui faisait quoi. Et c'est ça qu'on demandait en ce début d'année-là. Merci. Par rapport au personnel de soutien scolaire, je pourrais répondre à votre question aussi. La problématique au Québec, c'est qu'on n'augmente pas les conditions de travail. C'est des gens qui travaillent avec des heures très réduites, qui vivent la précarité et dans un contexte de pandémie, mais avant le contexte de pandémie. Vous savez, tantôt, j'ai dit, puis mon collègue aussi, on a tous parlé, les équipes multidisciplinaires. Mais pourquoi on ne voit justement pas ceux qui travaillent au service de garde et ceux qui travaillent comme éducateurs, éducatrices, techniciennes en éducation spécialisée travailler dans un plan d'intervention parce que l'école, maintenant, c'est de 7h à 18h. Donc, c'est plus vrai que quand la cloche sonne, c'est terminé. Donc, ces gens-là veulent avoir des conditions, veulent offrir beaucoup plus d'aide. Puis, je l'ai dit tout à l'heure, nous, le personnel de soutien, on travaille constamment en collaboration avec les enseignants et avec les professionnels. Donc, du temps de concertation pour travailler ensemble. Puis ça, c'est important pour notre personnel, mais on ne le voit pas au fil du temps. Depuis de nombreuses années, c'est ce qui se passe. C'est qu'on fait le contraire, donc on n'investit pas en éducation. En fait, on a été quand même assez stupéfaits au mois de février. On a fait une enquête dans notre personnel. Évidemment, c'est en février, la situation a changé énormément, mais il y avait quand même un tiers du personnel professionnel qui songeait à quitter le milieu scolaire pour aller ailleurs. Donc, nous, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un certain nombre, mais un tiers du personnel, pour moi, c'était des chiffres faramineux. Donc, il va falloir réfléchir aussi à comment rendre le milieu scolaire intéressant. Il y a des enjeux-là qui sont majeurs. Bonjour, Annie Guilmette au 98.5. Vous avez parlé de bilan tantôt, Mme Scalabrini. Est-ce que je comprends que de ce qu'on a fait partout ailleurs au Québec, pas à Montréal, le retour en classe, les demi-classes, comme vous dites? Pendant cette période-là, on n'a pas du tout été en mesure de prendre une photo des besoins des élèves, de voir qui est-ce qu'on va échapper, qui est-ce qu'on est sur le bord d'échapper. On dirait qu'il y a eu comme une perte de contrôle. Est-ce que je comprends bien ce que vous dépeignez comme réalité, ce qui s'est passé au printemps? Parce que là, vous avez l'air de dire qu'on ne sait pas du tout ce qui va arriver, on ne sait pas combien d'élèves vont avoir besoin d'aide, on ne sait pas combien ils vont abandonner, on ne sait pas. J'ai de la misère à saisir qu'est-ce qu'on a appris du printemps qui pourrait nous permettre de savoir quoi faire cette semaine, dans quelques jours. S'il y a eu un bilan de fait, le bilan ne nous a pas été présenté. Mais ce qu'on sait, nous, c'est que si on avait fait un bilan de la réussite pédagogique, on nous aurait reparlé d'abaisser les ratios, on n'en a pas entendu parler. On nous aurait parlé de donner plus de temps aux équipes écoles, on n'en a pas entendu parler. Oui, on est venu nous rassurer sur des mesures sanitaires. Il y a eu une conférence de presse là-dessus disant « nos élèves seront en sécurité ». Il y a eu une conférence de presse pour nous parler d'ajout, de décloisonnement législatif pour les services. On ne repartira plus de la base, on va prendre le portrait de la dernière année pour dire que ces élèves-là ont besoin, ils en avaient besoin avant, ils vont continuer à avoir des services. Mais quel est le portrait de l'ajout d'élèves qui auront besoin d'un nouveau service ou de l'ampleur qui sera différente? Non, c'est quand les élèves vont être là qu'on va en prendre connaissance. C'est l'enseignant qui va avoir devant lui un élève qui semble ne pas suivre là où on en est, qui semble avoir plus de difficultés que là, on va pouvoir allumer. Ça, c'était plus difficile de faire ces évaluations-là. C'est quand l'enseignement irrégulier va reprendre. Moi, le bilan que j'ai parlé, c'est qu'il y a eu des réussites au printemps. Ces réussites-là ne semblent pas au rendez-vous présentement. On nous dit « oui, mais qu'est-ce que vous vouliez faire avec la pénurie qu'on vit? » La pénurie, on la vit quand même et on dit « c'est justement en se parlant, le personnel de l'éducation, si on le place en situation ensemble pour trouver des solutions, nous, on a confiance qu'on est capables de trouver des solutions ensemble. » Elle est dépassée l'époque ou les années où des gens au ministère travaillaient seuls dans leurs coins et envoyaient la bonne nouvelle dans les milieux parce que tout le monde faisait la même chose. C'est plus ça notre vie dans nos établissements. On a besoin comme équipe école avec nos réalités de milieu d'avoir du temps pour se parler et des idées pour aider nos familles, nos élèves en difficulté. On va en avoir, mais si on nous donne l'espace pour en parler ensemble. Et ça, quand je parle d'équipe école, j'ai inclus la direction d'école. La direction, les professionnels, le personnel de soutien et le personnel enseignant. Oui, je comprends qu'il n'y a pas de problème de bonne volonté là-dedans. Mais je reviens sur ma question. Il y avait quand même, vous le dites vous-même, la moitié des élèves en classe qui était avec des profs. L'autre moitié était un peu plus dans un flou artistique. Il n'y a pas eu d'évaluation, entre guillemets, de... Il y a eu des évaluations réussies, pas réussies à la fin de l'année. Mais on n'a pas déjà fait un portrait des problèmes appréhendés pour septembre. Je veux ajouter à ce que vous venez de dire. Il s'est vécu des choses extraordinaires par une grande majorité des enseignants. Surtout le primaire a réussi plus à être présent auprès de leurs élèves et on a vu de belles réussites. Mais oui, il y a des élèves qui ont échappé au système. Et ça, l'ampleur, non, on peut dire, vous l'avez dit, il y aura des échecs ou des réussites. C'est ce qui a permis de composer les groupes qui vont commencer dans les prochaines semaines. Mais l'ampleur de la problématique de chacun de ces élèves-là, quand on parlait d'échecs ou des réussites, on ne l'a pas encore. L'ampleur de problèmes familiaux qui auraient pu se vivre, on ne le sait pas, on n'était pas là. Mais tout le monde qui est dans la salle ici sait que ce qui n'était pas facile avant la pandémie pour des familles n'est pas devenu plus facile en période. Donc, il y a plein de choses qu'on va découvrir et qu'on ne pouvait pas découvrir parce qu'on n'avait pas avec nous ces élèves-là. Dans le fond, je voulais revenir aussi sur les élèves à risque, parce que vous comprenez que quand on avait une présence, souvent qui était inférieure à 50 % pour les élèves à risque, donc eux, ils vont faire partie de ce calcul-là. Et à la rentrée, on s'attend à avoir plein d'enfants qui ont des troubles anxieux et qui vont se demander comment... Puis des fois, des troubles anxieux, ça peut être très paralysant. Ça peut avoir... Il y a des enfants qui vont être paralysés, d'autres enfants qui vont être turbulents. Donc, il va falloir arriver à les aider et puis à dépasser ce stade-là. Lié à l'évêque de la Presse canadienne, pour Mesdames Etier et Scalabrini, on a parlé beaucoup des élèves en difficulté. Parlons de l'élève moyen. Vous attendez-vous à avoir plus de discipline à faire et donc moins de maths, moins de géographie à enseigner, vu les nouvelles consignes qui touchent les élèves, le masque et toutes les consignes sanitaires? Bien, plus de discipline. Je pense qu'il faut... L'ensemble du personnel va avoir... Il va y avoir une adaptation. Parce que les enfants, les adolescents qui vont entrer en classe avec un masque, pour la plupart, ça va être du jamais vécu pour eux. Donc, c'est certain que le personnel enseignant, accompagné du personnel de soutien et du personnel professionnel, va avoir des défis supplémentaires pour le respect des consignes. Parce qu'on le disait tout à l'heure, notamment au niveau des services de garde en milieu scolaire, avec les bulles classe qui doivent demeurer, ça va vraiment être un défi pour le personnel dans les services de garde, pour être capable de réaliser ça. Mais pour le personnel enseignant, c'est encore la même chose. La distanciation, le fait que les jeunes ne devront pas... doivent rester assis à leur place. Je pense que Mme Scalabrini le disait tout à l'heure, il y a eu des belles réussites au printemps, mais il y avait quand même moins d'élèves. Là, on sait présentement qu'au secondaire, puis je donne un chiffre comme ça, mais je sais que ça peut arriver qu'il y ait plus d'élèves, mais il y a des classes où il va y avoir 35-36 élèves avec un local qui est quand même assez petit. Donc, ça va être un défi. Ça va être un défi supplémentaire, oui, pour permettre aux enseignantes et enseignants de faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire enseigner, et permettre aux élèves, de, un, de consolider les apprentissages, parce que je pense que le premier mois, là, ça va être pas mal de consolider les apprentissages, puis ensuite d'effectuer des apprentissages nouveaux. Puis je le disais, on n'a pas les moyens de rater la cible cette année. Il faut vraiment que les mesures de santé, de sécurité, de l'appui des directions d'école, Il faut que tout soit en place pour que les élèves réussissent leur année scolaire. Ça, c'est incontournable. Pour moi, là, c'est majeur. J'ajouterais que, j'ai dit d'entrée de jeu tantôt, que le message uniforme va être très, très, très important. Je nous regarde, nous, ici, quand on se croise, quand on arrive, « Oups, on a oublié notre masque, il faut remettre notre masque. » On a envie d'aller se saluer, on a envie de se donner la main. On est des adultes, puis on le sait que c'est pas ça. Bien, pour les jeunes, ça va être un nouveau rythme de vie, ça va être un nouvel apprentissage. Mais que le message soit uniforme pour que tout le monde soit capable de livrer le même message aux élèves et au personnel, ça va être très important. Présentement, la santé publique dit des choses. On nous dit que certaines santé publique régionales en ont compris des éléments qui sont différents. La SNES, souvent, amène une autre dimension qu'on n'a pas vue, qui ne répond pas à ce que le ministre de l'Éducation nous a dit. Puis les directions d'école, en fin de semaine, disaient « C'est pas clair pour nous. » Il faut que rapidement, on ait un message clair pour que l'enseignant dans sa classe, premièrement, l'enseignant qui rentre dans l'établissement, soit sécurisé et que l'enseignant dans sa classe puisse sécuriser et être réconfortant auprès de ses élèves-là. C'est ça qui va être important. Il y a des choses qui peuvent varier. Quand on parle de pédagogie, oui, il y a des décisions équipe-école qui doivent se prendre. Mais quand on parle de santé et de sécurité, là, ça prend un message clair que tout le monde comprend de la même façon. Je le répète, un membre du personnel de l'éducation, c'est un citoyen. Écoutez les citoyens présentement. Ils n'ont pas toute une même vision de ce qu'on vit, mais pour travailler dans nos établissements scolaires, ça prend un même discours. Oui, suite à votre question, madame, quand vous parlez, bon, oui, de ce qui se passe en classe, il ne faudrait surtout pas oublier que le personnel de soutien scolaire, comme je disais tout à l'heure, les élèves arrivent de bonheur le matin, viennent dîner sur l'heure du midi et le soir après l'école. Il va y avoir deux dîners au Québec. On a une mesure, deux dîners au Québec, le ministre Roberge. Donc, la migration, comment ça va se passer? Les bulles repas, comme on appelle, on va les amener à la cafétéria, mais on pense-tu à la désinfection? Les concierges qui vont avoir à travailler parce qu'un demi-groupe va être parti aller dîner dans la bulle et donc on doit ramener pour s'assurer de la sécurité de tout le monde. Ça aussi, ça fait partie du quotidien que ces gens-là vont vivre et qu'il y a un ajustement constant par rapport à ça. Et vous savez, pour l'ensemble du personnel, notre façon d'agir, notre gestuelle devra être refaite au complet parce que dans cette situation-là, ça devient très lourd, mais on veut s'assurer de la sécurité de tout le monde. Et quand je vous parle de migration, on n'a pas, comme Mme Scalabrini l'a dit, les consignes ne sont pas claires. Les consignes parlent du ministère, s'amènent dans les centres de service et par la suite, ben, c'est 72 interprétations. Nous, on le vit là, avec le personnel de soutien scolaire. C'est 72 interprétations différentes. Je fais quoi? J'en ajoute, bon, je les appelle plus éducateurs, services de garde, je les appelle surveillants du midi, donc le ratio peut passer à 30. On comprendrait que ça, c'est insoutenable pour les gens, c'est insécurisant et ça presse. Il faut cesser l'interprétation, mais que les mesures, comme ma collègue l'a dit tout à l'heure, soient uniformes et concrètes pour l'ensemble du personnel. Merci. Gabriel Proulx, Radio-Canada. Je voudrais dresser avec vous un peu un portrait de la situation et de vos besoins. On est le 24 août. Avez-vous des chiffres à nous donner sur le nombre de personnels de soutien qui vous manquent, le nombre d'enseignants qui vous manquent, le nombre d'élèves en difficulté, handicapés? Est-ce qu'il y a moyen de faire un portrait de l'état de la situation et de ce que vous demandez exactement pour cette rentrée bien spéciale? Je pense que c'est très, très difficile de dresser un portrait clair du manque de personnel de soutien, personnel professionnel et de personnel enseignant. Je pense que dans les prochains jours, on va avoir une idée plus claire du nombre de personnes qui, pour des raisons, par exemple, de maladie ou pour toutes sortes de raisons, ne pourront pas être dans le système d'éducation. Donc, pour l'instant, c'est très, très, très difficile de dresser ce portrait-là. Mais sauf qu'on sait qu'il va manquer de personnel. Mme Scalabrini le disait tout à l'heure, pour la question du personnel enseignant, on sait qu'il y aura du personnel non légalement qu'aliment vont se terminer pour tous les personnels, que ce soit le personnel de soutien professionnel et enseignant. Et là, on va avoir la pleine mesure de ce qui se passe. Puis, à partir de ces données-là, est-ce qu'il sera possible de faire un plan de marche différent d'une région à l'autre, en fonction des besoins, ou on est uniforme à travers le Québec? Parce qu'il y a une réalité à Montréal, une réalité en région, comme par exemple dans le Bas-Saint-Laurent, il y a très peu de cas, donc on semble plutôt calme à ce niveau-là, au niveau du professionnel enseignant. Mais est-ce que vous allez réévaluer votre stratégie pour cette rentrée? Je pense que la stratégie, il faut qu'elle reste toujours la même. Ce qu'on veut, c'est que le ministre de l'Éducation fasse des investissements majeurs en éducation. Je pense qu'on peut tous s'entendre sur le fait que la pandémie va avoir eu des effets graves au niveau de l'apprentissage des élèves, au niveau des élèves en difficulté, possible décrochage. Je pense qu'on va garder le cap sur des investissements et puis que le ministre de l'Éducation suive ça de près. Cet été, il a brillé par son absence. On attendait le plan pour les élèves en difficulté. Il a donné le plan pour la santé et la sécurité. Ça, c'était important. Tout le monde l'attendait. Mais d'un ministre de l'Éducation, moi, j'espère qu'on va le voir plus souvent, qu'on va le voir apporter des modifications s'il y a des choses qui nécessitent des modifications, autant sur le plan de la santé et de la sécurité que sur le plan de la pédagogie. Je pense que la présidente du Conseil du Trésor doit aussi être présente puis être prête à délier la bourse pour offrir du support supplémentaire pour que les élèves réussissent. Ça, je pense que c'est vraiment très, très important. Puis je pense que le message qu'on essaie de livrer aujourd'hui, c'est notre inquiétude par rapport à ça et que les élèves qui réussissaient bien se retrouvent dans les mêmes conditions, qu'on donne les moyens au monde de l'éducation de faire en sorte que la réussite au Québec, c'est important. Puis le ministre de l'Éducation, il faut qu'il nous le démontre. Il ne nous l'a pas démontré quand il a déposé son plan sur la pédagogie. Donc, dernière mini-question, le 20 millions qu'il vous a annoncé la semaine dernière, ce n'est pas suffisant. Vous demandez combien de plus? Bien, écoutez, c'est difficile de dire de quelle façon on peut chiffrer cette somme-là. Mais vous savez, on le disait tout à l'heure, on l'a tous dit, les années précédentes, on a eu beaucoup, beaucoup de coupures en éducation. Il y a eu un désinvestissement des milliards de dollars, même si le gouvernement libéral, à la fin, a réinvesti et que le gouvernement précédent a aussi mis des sommes. On n'a pas récupéré tout ce qu'on avait. On manque de personnel de soutien, on manque de personnel professionnel. Il n'y a pas de mesure d'attraction-rétention. Imaginez, dans cette pandémie, ça va prendre beaucoup plus que 20 millions qui représentent peu de personnel. On le chiffrait en termes d'école, 6 500 $ à peu près par école. Mais c'est très peu de personnes, donc ce n'est pas assez. Et comme on le disait tantôt, il y a une réalité, là. C'est partout qu'il y a des pénuries et ce n'est pas venu avec la pandémie. Il y avait une pénurie. Présentement, de par les affectations qui sont commencées, on sait que déjà, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est plus difficile en Montérégie, dans l'Annaudière, en Estrie, à Québec, dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, ces endroits-là, on sait d'or et déjà qu'il y aura des gens non légalement qualifiés qui devront être dans le milieu. Et c'est là qu'on dit qu'on aura besoin de temps. Et pour avoir ce temps-là, on a besoin de sous. On ne veut pas quantifier ce nombre d'argent-là, mais on sait fort bien que 6 500 $ par établissement, c'est un pas, mais ça prendra beaucoup plus pour répondre à tous les besoins et travailler avec l'ensemble du personnel de l'éducation. Moi, si je peux ajouter une chose, quand il y a eu l'annonce du ministre de 20 millions, l'ensemble des séances d'affectation pour l'obtention de postes pour le personnel de soutien scolaire était passée. L'étude des crédits budgétaires est toujours faite après, quand on donne les postes. Donc, la vision qu'on aurait aimée que le ministre Robert aille, justement, en temps de pandémie, mais en temps régulier aussi, d'investir en éducation, d'augmenter les heures pour offrir le service. Vous comprendrez qu'on reçoit le 20 millions, on se fait saupoudrer un 20 millions, mais les postes sont donnés deux semaines, une semaine, deux semaines avant. Donc, à un moment donné, il faut se ajuster à la réalité du milieu. Puis ce qu'on dit au ministre Robert, venez voir ce qui se passe, faites confiance. Mais là, présentement, les gens ont perdu confiance. Et il n'y a pas eu d'augmentation au Québec de nombre de postes ou de nombre d'heures sur le total, tout, du personnel de soutien scolaire. Donc, vous comprendrez que quelle vision on a eue de la pandémie, comment on veut la régler, comment on veut travailler les besoins qu'on parle depuis le début pour les enfants vulnérables. C'est beaucoup de questions en suspens. Et comme mes collègues l'ont dit, on ne chiffrera pas, mais c'est clair qu'on en a besoin. Très, très clair. Merci. On a tenté de faire de l'exercice, nous, au mois de juin, d'avoir des chiffres précis. Et c'est extrêmement difficile. D'abord, les commissions scolaires, il y en a qui ont eu leurs embauches qui se font avant de quitter les classes ou tôt en juin. Puis il y en a d'autres, c'est simplement en septembre. Donc, ça devient extrêmement difficile. Mais ce que je peux vous dire assurément, c'est que dans la région urbaine, à l'entour de Montréal, ça va être plus compliqué qu'ailleurs en région. Mais il y a des problèmes partout. Nous, on a des corps d'emploi où c'est vraiment difficile. Les psychologues, c'est toujours très compliqué. Les orthophonistes, les psychoducateurs ont été très en demande partout. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'à un moment donné, il y a des corps d'emploi qui ne sont plus disponibles et ça prend de tout pour que l'école fonctionne. Donc, on peut-tu investir dans l'ensemble des corps d'emploi plutôt que d'y aller spécifiquement dans quelques-uns? Mais pour nous, c'est très clair que dans la région de Montréal, les défis vont être immenses. Puis, M. Landry, vous parliez du tiers des enseignants qui prenaient leur retraite. Je veux juste bien comprendre la donnée. Non, ce que je vous ai dit, c'est que nous, au mois de février, on a fait un... en fait, c'était dans le cadre de la négociation. On était censé faire une tournée dans l'ensemble du Québec. Et puis la tournée, elle tombait à l'eau. Mais on avait quand même posé une série de questions à l'ensemble de nos membres. Et une des questions, c'était « Pensez-vous rester dans le milieu d'éducation ou pensez-vous à long terme rester dans le milieu d'éducation? » Et on a été stupéfaits de voir qu'un tiers des professionnels nous disaient « Pensez à quitter le milieu d'éducation ou être en recherche d'emploi. » Pour nous, ça parle des problèmes d'attraction-rétention. Vous comprenez qu'entre autres, à l'école primaire, un professionnel peut faire 5, 6, 7 écoles. Des fois, il va se retrouver dans des locaux qui sont complètement inadéquats, ou quand il y en a un. Donc, on lui demande d'y aller, d'intervenir. Vous comprenez que dans ce cas-là, un psychologue, un orthophoniste va préférer travailler au privé souvent, va préférer aller travailler dans un milieu où il y a un seul lieu de travail. Donc, on a aussi à réfléchir à comment on organise le milieu scolaire pour rendre ces emplois-là intéressants parce qu'on a des services à rendre. Puis, comme je vous le disais tantôt, les gens de l'école, c'est les gens les mieux placés pour intervenir. Ils sont dans l'école, ils vivent dans l'école, ils ont des contacts quotidiens avec la personnelle de soutien, avec les enseignants, avec la direction d'école. Donc, l'intervention est beaucoup plus riche, elle a beaucoup plus de sens. Donc, il y a vraiment une réflexion de fond à faire. Merci. On va passer maintenant aux questions en anglais pour les médias anglophones. Il y a Mme Andiane qui est là pour vous répondre. Donc, si vous voulez bien vous nommer, vous identifier, Mme Andiane va prendre vos questions. Merci. Mme Andiane, de Gizet. I'm wondering if you are anticipating any problems with children bringing the virus home and how worried are you about that particular issue? Hi. Yeah, well, obviously we are worried about this, but we have been told by the santé publique that the classes, the way they're doing it is according to the rules, according to the measure that is supposed to be okay. But like it's been told, we had half classes. We were asking for half classes. It would have been a good measure, but they announced that it's going to be okay. We're going to be on guard. We're going to be making sure we're going to be on the lookout for our members, but obviously for the youth that we are going to try to teach. And yes, it is a worry. And how big of a problem do you anticipate with children being away from school so long in terms of their academic performance? Being in school, we've been told, and we know that, we've been knowing that for a while. Being in school is more than one, two trees and ABCs. It's also a social life. It's also social learning. So it's important for us to have them in school. And we know they haven't been in, a lot of them haven't been in school for six months. And even those who came to school in spring, the anxiety about COVID and whatever is going home, whatever is going or happening at home, because a lot of this pandemic is bringing all kinds of lifestyle in everybody's household, it's going to be something that we're going to have to deal with in the classroom. Like we were saying, we need the school teams to be able to get together, to be able to assess each and everyone. We're expecting a lot of work to be done before we actually start doing the one, two trees and the ABCs. And one last question, have schools had a chance or have Santa Servis had a chance to come up with plans in case of outbreaks? Do we know whether we'll see just certain classrooms being closed down or full schools, if there's a certain number of cases in a classroom? Has that... I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. You're sorry. I have two weeks at the conference conference conference. conference 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 lettres, modèles qui ont été préparés aussitôt qu'il y a eu une éclosion. Et là, le ministre répétait souvent, une personne, ce n'est pas une éclosion. Il faudra qu'il y ait plus d'une personne pour qu'il y ait éclosion. Mais aussitôt qu'il y a apparence d'éclosion, il y a une procédure à suivre. Il y a des lettres qui sont envoyées aux parents, des lettres qui sont envoyées au personnel parce qu'on disait vouloir être très transparent et informer tout le monde de ce qui arrivait dans chacun des établissements. Est-ce qu'ils vont être fermés, les écoles, ou juste une classe? On ne sait pas. Ça va être, tout dépend du nombre d'élèves qui auraient des symptômes et du type de symptômes qu'ils auraient. C'est pour ça qu'il y a un guide fait pour le suivi de chacun des cas. So, c'est case-by-case. So, there is a guideline. There is a protocol that's been put in place. We do have letters that will be sent to parents and sent to households to let the parents, let the family know that there is an éclosion in case of having an éclosion. But, like it's been said, it's not only one kid, it has to be, or one person, it has to be more than one person in a classroom to set this off. And depending on the gravity or the impact or how many people are involved, then the decision will be made if they do close a class or quarantine people. There is a procedure put in place. Can I just say, to summarize it in English, I know some of the panelists have talked about one of the main priorities is calling on the education ministry to invest more in the education aspect coming into this new school year. Can you explain that? Well, in education, as we know, prior to this pandemic, there have been and there was problems in education. We're lacking personnel, we're lacking teachers, support staff, professionals, we've been lacking personnel for many years, they've been caught for so many years. And with this pandemic, it just showed even more the needs that were there and that are even bigger now because of the pandemic and because of whatever we had to go through last spring and what we're thinking were going to be going on. So we're asking for a full investment in education. The $20 million that's been announced and proudly announced is a measure. It's $20 million, I agree, it's a good amount of money. But if you calculate it according to all the schools, it's only $6,000, barely $6,500 per school. This is not that much money with all the problems that we need. So we need a real investment. We need the, when the minister says that it's a priority, education is a priority, it needs to be translated on the ground. And $20 million is not enough. Some of your Anglican colleagues yesterday had a demonstration and some of the main issues they were talking about is asking for investment in changing over and updating the ventilation systems in schools that are very old. They are also asking for mandatory masks in the classrooms at all times. Is this something that you're asking for as well? Well, obviously the ventilation and the renovation of the schools, we've been asking this for years, years, like the water treatment. And there's been a lack of maintenance in all the schools for the last, what, 25, 30 years? There's been a lack of maintenance that we've been asking and demanding and requesting. So yes, this needs to be done and especially the ventilation needs to be done. And we do agree with that. About wearing masks being, we're going to go with the protocol, with what the santé publique is telling us. We're going to respect that. But like I said, we will be on guard because we will need to do discipline in the class, make sure that we ensure the security and the safety of the students and the personnel. And just to let me ask, can you talk about children in difficulty, the concerns for them going into this new school year? Can you give me some examples of what you're talking about when you say children in difficulty? Well, there's all kind of children with difficulties. That has disabilities, were there, they will be there. And obviously the pandemic has, unfortunately, most probably make it even bigger because of anxiety, because of all kind of trouble that those kids, or those kids. I keep saying kids, but it's not only youth. We also have older students that this pandemic has even put on more on their shoulder. And on top of those that we already had in the system, there's going to be the one that is going to come this year that hasn't been in school for six months. There will be a need. And the one that will have more needs, like my colleague was saying, anxiety, we never know what is going to happen with anxiety. What's going to result from anxiety? It can't just make the kid or make the person just having trouble learning, being turbulent in school. We're expecting to have a lot of those in the classroom. That's why we're asking for time. We need time. We need time to be able to have the teachers and the support staff and the professionals to get together and be able to put up a plan and be able to assess those students. Do you like to delay the back-to-school, be ahead of, or after, I mean, Thursday and Friday is when the students are described. Do you like it later? Well, it would have been nice to have more days than just four days, because four days is not enough. Like Mme Scalibini was saying earlier, they had two weeks in spring to be able to organize, and they were going in half-size classes. Now they have four days to organize, and they're going to full classes. So there's something there, right there, just saying it doesn't make sense. So, yeah, it would have been nice to have more time. Excellent. This time, since its conference, it's been a conference. Thank you for your presence. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you very much. Merci.